et bonjour mes slimes j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un petit sketchbook tour encore un je crois que c'est le quatrième celui-ci on arrive tout doucement à la fin il m'en reste encore trois à faire et je serai à jour donc voilà après on passera aux spirales rouges donc pour l'instant on termine le dernier spirale noire j'en avais deux parce que j'avais refilé un à quelqu'un en me disant ouais ça va je vais mettre du temps à les remplir ceux là oui les autres j'ai rempli un peu plus vite enfin soit on commence ici en juillet 2019 jusqu'en mars 2020 donc là normalement j'ai déjà fait un petit tour avant de tourner la vidéo il n'y aura rien à flouter normalement juste des petites images à mettre en plus à côté voilà alors le premier dessin c'est une photo que j'avais trouvé sur le net je vous la mettrai peut-être pas alors je vais la mettre ici en floutant une partie parce que bah oui la madame elle portait pas grand chose on va simplifier ça donc voilà c'est le petit petit croquis en mode moi tiens je vais essayer de faire la pause machin ça peut toujours être utile pour ceux qui essayent de s'améliorer prenez des modèles soit vivant soit en photo en photo ça marche tout aussi bien en plus la personne n'a pas à poser 36000 heures machin et au départ ne vous mettez pas un objectif tiens je le fais en deux minutes même pas prenez d'abord votre temps étudier bien chaque 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 muscle chaque chaque forme et allez-y progressivement sinon ça va vous tuer direct un deuxième un petit portrait je ne sais plus si celui-là je suis parti d'une image ou pas c'est une image de poupée généralement je faisais ça beaucoup à ce moment là je suis là je sais que c'était une poupée voilà alors celui ci c'est une image de pinterest si je la retrouve je vous la mettrai de ce côté ci bien sûr voilà j'avais beaucoup aimé la composition de l'image et le modèle elle était très jolie la madame ici une petite poupée je vais essayer de pas trop me mettre de poste édite mais je me connais je vais vouloir rajouter les trucs comme ça vous voyez la référence et comme là j'ai la place parce que je crois que ça moi c'est pas encore au moment où je fais recto verso deuxième poupée je crois et ici on approche donc j'ai toujours pas les dates mais je sais qu'on approchait linktober parce que je m'étais dit que j'allais faire linktober en mode rouge parce que j'avais ce genre de petits stylos si je les retrouve vous savez les frictions annonce assez micron celui-là c'est le micron ouais c'est celui ci voilà c'est le le pigma un micro machin tout monde en dit du bien de celui ci moi je suis moins fan mais voilà c'est les goûts et les préférences là c'est le 05 je mettrai toutes les références dans la description ensuite oui bah voilà spécial inktober ben du coup je dise pas de bêtises 2019 ça me fait bizarre parce qu'il me semblait que j'avais fait autre chose celui-là je pense que j'ai fait autre chose pour celui-là et que ça c'était les préparations en disant bah tiens je vais toujours faire une elfe machin en mode fil rouge j'en ai fait quelques-uns comme vous allez le voir mais j'ai très vite abandonné comme quoi les challenge comme ça moi ça me ça m'en ça me au lieu de booster je crois que ça ne me va pas autant au départ je suis toujours très hypé puis ça devient très très vite dur machin mais c'est une habitude à prendre je crois celui-là je l'adore bait qui veut dire à pas bien sûr voilà j'essaierai de vous remettre la liste si je la retrouve build alors une elfe qui essaye de faire avec des cubes machin en mode complètement débile c'est bien connu il paraît que les elfes sont débiles non alors perso moi j'ai joué en jdr une demi-elfe elle était pas débile du tout j'étais même la sentinelle du groupe elle me manque ma petite pandora elle me manque ah oui et ces deux là voilà ils sont ils se suivent l'un l'autre parce que c'était dragon et l'autre c'était cendre donc je me suis dit je me suis référé à un petit épisode du donjon d'albeuk où le voleur finit en tas de cendres je vous souhaite pas grand chose parce que je crois que c'est le début de l'aventure donc je vous invite à écouter cette saga mp3 elle déchire il y en a une autre qui s'appelle reflet d'acide aussi qui est pas mal mais moi j'ai une préférence pour le donjon d'albeuk là en mode glaçon je crois que c'est le moment où je débutais à faire les glaçons c'était très dur maintenant je crois que je le ferais autrement je mettrais peut-être moins de moins de morceaux comme ça peut-être plus un gros bloc avec plus de reflets du coup ce serait plus judicieux et on même si là on voit très bien et dire que je pensais peut-être éventuellement mettre avec les ombres et tout bonheur ici le trésor c'était la sainte salade et j'avais déjà un peu la flemme de lui refaire ses vêtements à chaque fois mindless donc je traduirais ça comme est privé pour pas dire débile vous avez l'idée quoi vous avez l'idée ici c'était swing donc je l'ai fait sur une balançoire je commençais déjà à me manquer d'idées snow c'était très facile je l'ai fait en mode je vais bouffer des flacons allez hop en bout des flacons et puis c'est voilà c'est là que je me suis dit ça va me faire chier de tout le temps la dessiner et je suis parti en mode portrait donc j'essaierai de vous retrouver le inktober il doit pas être très loin je crois qu'il est dans mes fardes j'essaierai de faire le je crois que je vais essayer de le mettre après cette vidéo après ce sketchbook si soit en vidéo à part soit je rajouterai au montage vous me connaissez si vous n'avez pas encore pris votre café allez faire votre café faites pause allez chercher un plaid vous me connaissez je suis une pipette on a pour un bout de temps donc j'étais parti en inktober spécial portrait et je crois que finalement j'ai fait ça puis j'ai un peu divergé voilà donc ça c'est après l'inktober ça je le sais on voit bon comme j'ai pas les dates je ne sais plus mais là j'étais en mode hyper miraculous machin je m'étais je m'étais dit je vais faire un oc spécial miraculous je lui avais fait une petite histoire je crois et le truc n'a jamais abouti la fin de piction n'a jamais vu le jour mais elle est toujours là l'idée est toujours là quelque part donc là voilà c'est toujours le même personnage mais en mode complet cette fois ci et là je crois que c'était juste avant l'inktober oui je ne sais plus est-ce important ? non ? j'ai testé les les écolines attendez je vais aller les chercher hop voilà pour vous ça devra durer quelques secondes mais pour moi ça va durer quelques minutes voilà c'est les écolines brush pen alors comme vous voyez j'en ai 5 et je me suis dit bah je vais les tester là dessus alors à savoir que ce sont des feutres aquarelles et que le papier a quand même plutôt bien résisté on sent à certains endroits où on met un peu plus de couches que ben déjà le papier gondole un tout petit peu mais à force d'être aplati ça revient normal c'est vrai qu'on sent qu'il est un peu plus rugueux mais en soi il gère bien sachant que c'est pas du papier spécial aquarelle ni rien c'est juste du papier pour les croquis vous allez voir plus loin qui gère aussi bien le feutre à l'alcool même si ça vaut pas les papiers spéciaux ça vaut pas le bristol pour ça j'aime encore bien j'avais été chercher une image sur Pinterest elle sera là si je la retrouve là j'avais c'est un deuxième portrait en disant bah tant qu'à faire on va continuer hein voilà et ici si je me trompe pas je me suis inspiré de Esprits criminels pour ceux qui connaissent sinon c'est une série qui a ouh en ce moment je crois qu'ils en sont à la 15-16e saison c'est déjà trop pour moi c'est déjà trop sachant que mes personnages préférés ils commencent à partir donc c'est le mouais donc mais elle est toujours là quoi qu'il arrive c'est Penelope Garcia j'adore ce personnage j'adore et l'actrice est géniale aussi hein mais le personnage est complètement déguré malgré le boulot qu'elle fait hein je ne vous dis pas plus je vous laisse aller voir par moi même celle-ci a fini en print ça je le sais je vous le mettrai là si je l'ai enfin si je le retrouve dans mes dossiers encore et encore dans les méandres de mes dossiers euh voilà là comme d'habitude je suis toujours en mode miraculous hein vous l'aurez reconnu Ladybug en mode steampunk cette fois-ci avec un chat noir qui ne sait plus où donner de la tête hein ou alors il se casse la gueule je crois qu'il tombe il est en mode ah je vais tomber je vais tomber au secours allez-y et Ladybug il y en a rien à faire là un petit croquis dans le vent ça arrive hein et quand on sait pas quoi dessiner bah moi j'ai tendance à dessiner des chats en mode c'est mon cookie dégage c'est le mien tu l'auras pas il est trop mignon voilà toujours dans mode miraculous j'essaye de créer le la forme en costume hein je crois que je l'ai plus ou moins fait plus loin puis je me suis dit ah ce serait cool de faire et l'idée me paraît toujours intéressante de faire les pokémon en mode miraculous histoire de faire un crossover autant y aller jusqu'au bout hein donc voilà vous avez l'ixi et je crois que je voulais la faire en mode shiny en plus donc euh voilà et j'avais même été chercher un espèce de sigill qui disait je suis puissante pour lui foutre sur le bras j'aime bien j'aime vraiment bien je crois qu'en vrai j'en referai peut-être plusieurs petites séries comme ça même si je sais que les séries moi c'est pas mon fort hein j'abandonne vite mais il faut que je le fasse ça peut être intéressant même en mode stickers ce serait cool euh là j'étais repartie sur les modes stickers avec des chats parce que bah non j'aime pas du tout les chats euh les essais de fringues je ne sais même plus pourquoi alors ce qui s'est passé ensuite je ne sais pas est-ce que c'est mon petit loulou qui a voulu dessiner c'est possible ça arrive euh ça c'était pourquoi est-ce que c'était parce que je voulais euh euh faire des vêtements pour mes poupées c'est fort probable que ce soit ça je ne sais plus ça je crois que j'avais retenté de refaire mon mon visuel nouvelle et je me dis je vais redonner un petit coup de peps aux fringues et ça n'a jamais abouti puisqu'il est abandonné pour de bon paix à son âme toute seule c'est beaucoup trop de boulot si vous voulez un jour une vidéo là-dessus même si il est abandonné je vous en ferai une euh ici c'était une photo que j'avais trouvé et que je trouvais super belle je me suis dit bon on va la faire et euh là on voit bien qu'en perspective c'est pas encore ça l'idée est liée mais euh voilà puis là voilà là c'était les recherches des symboles euh oui c'est pour justement la fanfiction Miraculous c'est pour Phoenix et je crois qu'au final j'ai peut-être utilisé ça pour autre chose non faut que je vérifie non je pense que c'était juste pour la version Miraculous comme quoi il y a beaucoup de recherches parfois derrière que je pourrais utiliser ça en mode histoire euh non faut pas que je me lance sur un nouveau bouquin j'ai pas fini le premier voilà je cherchais un symbole qui pourrait se transformer en bijoux c'est encore plus euh je crois que j'avais j'avais j'étais partie sur une tiare je crois à la fin voilà la fameuse tiare le reste de passe de commentaires toujours le même personnage je crois que j'avais fait le Miraculous du Phoenix en plus est-ce qu'il existe ou pas je n'en sais rien à l'époque c'était pas le cas est-ce que maintenant c'est le cas parce que je n'ai pas vu la suite voilà là j'étais tombée sur une autre image intéressante que j'avais essayé de faire un petit croquis là voilà encore Phoenix hein avec euh un essai pour son son Kwame et puis je me suis dit mais moi je suis fan du personnage de Lucas et euh Lucas Vipérion dans dans Miraculous autant le le dessiner donc j'ai fait le croquis qui était super chouette et puis j'ai refait le croquis en mode je vais le mettre en couleur et comme je vous l'ai dit vous voyez que le papier il gère quand même plutôt bien les feutres à alcool parce que c'est aux feutres à alcool je crois que j'ai mis un poil de crayon dans les cheveux mais sinon il gère quand même bien après j'ai dû mettre une feuille en dessous parce que comme vous voyez ça transperce quand même pas mal mais en soit en soit ça passe ça passe ça passe euh la suite c'était quoi ? ah oui j'avais reçu je crois la boîte de Squalorbox à l'époque où je le faisais encore et c'était euh le thème je cherchais les idées pour le thème j'aimais bien cette idée là de découper les morceaux du visage machin ou le visage en triple et je crois qu'au final je n'ai utilisé aucune de ceux là même si les idées sont très intéressantes donc là j'avais continué à faire des recherches j'aimais bien l'idée de l'avoir en mode un petit peu enfin le petit bijou qu'on porte en camé je crois je ne sais plus je mettrais le mot ici là dans la vidéo quand je l'aurai trouvé voilà donc là c'était un test pour le 3 visages qui était quand même pas mal en soit mais je crois que c'était de la gouache donc je me suis dit ça va être un peu chaud c'est la première fois que j'aurais utilisé de la gouache avec machin donc je suis parti sur ce système là donc en mode de visage et on m'a dit pourquoi tu n'as pas inversé tu as mis celui pourquoi tu ne mets pas celui-là du coup moi je m'étais dit je perds un peu la dynamique même si ouais ça aurait pu ça aurait pu tout à fait le faire mais finalement je l'ai fait comme ça et je vous mettrais la version finale ici voilà ensuite on est revenu sur l'air des chibis et je vois quand même que les chibis ils évoluent avec le temps c'était spécial amour sucré parce que ben merci Thibou voilà avec les Castiel les Lysandre puis je suis reparti sur le mode en mode chat de chez Chailleur merci Thibou encore puis Ben Max parce que merci Thibou j'arrêtais pas de regarder ses vidéos à ce moment là je crois que je les dévorais toutes les unes après les autres ça aussi c'est merci Thibou c'est le secret d'Henri c'était très drôle à l'avoir tourné ce machin là c'était très très drôle je crois que je m'étais dit ouais un jour si je fais un soup artiste parce que j'en parlais déjà je lui enverrai ça en mode sticker machin spoiler alert je l'ai pas fait je l'ai oublié Oupsi euh là c'était euh bah toujours en mode miraculous là aussi mais ceux là je les avais fait sur une feuille à part et je me suis dit ah c'est dommage que je les ai pas mis dans le sketchbook donc ni une ni deux j'ai coupé, découpé hop coupé, découpé ça revient toujours aux mains mais c'est pas là coupé, collé dans le sketchbook et finalement ça donne bien toujours le même personnage et là je crois qu'elle a piqué le 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 miraculous de de Vipéryon là on est reparti et là c'est spécial le secret d'Henri et là c'est deux portraits à part j'avais vu des images comme ça magnifique plein de couleurs j'ai essayé de le faire aussi je trouvais que ça donnait moins bien mais y'a de l'idée y'a de l'idée là encore un autre sketch sur Miraculous là c'est le j'avais refait Chat Noir dites moi ce que vous en pensez ça aurait été mignon ouais là c'est toujours Shadowcat ouais je refaisais les persos je refaisais les persos là j'avais réessayé de me dire bah tiens quand même la liste d'Inktober elle était sympa de la refaire en mini-comique comme au départ je pensais le faire donc j'ai fait le premier et je vous le mets dans le mille non j'ai pas continué oh donc en gros là pour ceux qui ne savent pas lire l'anglais parce que moi j'aimais bien écrire en anglais je suis pas bilingue mais je me débrouille on va dire en gros ouais c'est deux elfes t'en a une qui dit machin machin regarde regarde machin nan 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 je lui dis qu'est ce qui se passe tu seras là mais ce qu'il a fait l'autre qu'est ce qui se passe qu'est ce qu'il a encore fait il a mangé une salade machin tout ça il a il a brossé ses cheveux au mon dieu j'étais le personnage elle en a rien à kiké mais non regarde il m'a il m'a demandé en mariage et l'autre elle commence à fantasmer ah ouais on aura plein d'enfants plein d'animaux un chien ah non 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 pas un chien des écureuils des écureuils machin et l'autre elle se demande si elle doit lui dire que c'est une fausse bague genre une bague en toque quoi et ça je kivais c'est dommage que j'ai pas continué parce qu'en plus en mode chibi ça peut le faire ah celui-là oui bah toujours dans ma folie miraculos celui-là il a tourné en print d'ailleurs et quand je regarde le sketch c'est vrai que le sketch a l'air un peu mieux que le bah il y a des fois on aime bien la version sketch et quand on le fait en grand ça perd un petit peu ce côté là c'est dommage mais bon c'est comme ça j'aime bien aussi l'autre version euh celle-ci a été bah voilà je l'ai mis a été inspirée par une sculpture que j'ai vu sur pinterest quand je dis que pinterest est votre amie c'est comme google voilà pour les références les machins et si vous savez pas quoi dessiner que c'est bon dans votre sketchbook machin vous faites ce que vous voulez dans votre carnet de croquis c'est le vôtre ah si vous avez envie de copier une image machin dans votre carnet de croquis faites-le tant que vous ne vendez pas il n'y a pas de mal moi je dis il n'y a pas de mal s'il y en a qui ont envie de piquer enfin de piquer de redessiner mes dessins dans leur carnet de croquis grand bien leur en face si c'est pour étudier ou juste pour le fun tant qu'il n'y a pas de ventes derrière il n'y a pas de mal en soi ouais ils font une vidéo si pas bon bah c'est un peu moins cool mais qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse ah bon pas de drama on est pas là pour ça on est là pour s'amuser et euh pour se détendre tout ce que vous voulez donc voilà je crois qu'en plus la la c'est juste la pose que moi j'ai utilisé personnellement et le fait qu'elle avait les cheveux qui flottaient je crois qu'elle avait les cheveux je remettrai l'image si je la retrouve boum boum et j'en ai fait en mode boîte à musique ici c'est encore pour un scroller box je vais vous le mettre à l'endroit cette fois voilà je cherchais et le thème je ne sais plus le thème ce que c'était c'est deux thèmes différents je crois que celle là c'est pour le mois d'octobre les deux autres je sais que celui là je l'ai utilisé après avec une autre technique donc ah mais j'ai la date décembre pourtant celle là c'est du mois d'octobre comme quoi j'ai eu deux trucs voilà pour l'octobre je vous mettrai ici et décembre pareil c'est pour deux scroller box alors celle d'octobre c'était le spécial je sais qu'il y avait c'était la seule boîte où il y avait les copics où j'ai commandé parce que je fais je veux les copics je veux tester les copics j'en veux j'ai tout le monde qui en parle ça a l'air génial machin et tout alors les goûts et les couleurs voilà les goûts et les couleurs je crois que je vais rester avec mes pro marqueurs je ne suis pas très très fan des copics voilà c'est chacun son ressenti moi les copics ça ne m'intéresse plus surtout qu'avec le prix les machins non même s'ils sont rechargeables et tout non ça ne m'a pas plus l'utilisation le fait que tu dois avoir toute la gamme pour faire un dégradé alors que les pro marqueurs il te suffit d'un feutre tu fais quand même quelques dégradés avec tu fais quelques nuances avec juste le même feutre les copics si tu vois la différence entre deux passages c'est énorme je sais que pour celle là j'avais utilisé par exemple pour la robe j'avais utilisé la main je n'en avais que deux j'avais que deux copics en plus deux malheureux copics je sais que j'avais utilisé les deux pour différentes parties et la vache qu'est-ce que j'ai jamais aussi autant eu difficile pour faire les nuances alors qu'avec ce genre de feutre j'ai aucun problème voilà moi j'ai pris les brush markers ouais ils sont moins chers quand même que les copics et j'avoue que moi je préfère ceux-là mais voilà c'est une histoire de préférence et pour celui-là donc c'était plus des cendres c'était des crayons des crayons un peu métalliques on avait eu des feuilles noires que je crois que j'ai encore je les ai utilisé une fois ou deux mais après je n'en ai pas l'utilité actuellement je les garde parce que voilà c'est toujours bien d'en avoir mais voilà j'ai pas plus à adhérer à ça et puis c'est vrai qu'après par la suite c'était la marque Derwent je crois et j'avoue que la marque Derwent et moi on n'est pas très peu pas je ne suis pas très fan de cette marque ni des produits qu'ils donnent je sais pas après voilà c'est les goûts et les couleurs il y en a qui utilisent ça très très bien il y en a qui aiment comme quoi on est chacun des différents et celui-ci c'est toujours en miraculous je crois que ça va être le carnet beaucoup miraculous peut-être vers la fin j'ai fait ça avec quoi ? c'est des crayons aquarelles je crois quoi qu'il arrive est-ce que c'est les Derwent ou c'est les autres ? je crois que je n'avais pas encore les autres donc ça doit être les Derwent les crayons aquarelles Derwent je crois que je n'avais pas encore les 40H à ce moment là en soit ils sont bien ils donnent très bien moi je les utilise en mode crayon couleur mais voilà et là d'ailleurs vous avez un un meilleur aperçu du personnage de je ne sais plus quel nom je lui avais donné est-ce que c'est Cara ? est-ce que c'est Lunaï ? je ne sais plus bref voilà et là voilà je faisais des petites recherches sur elle justement je crois que ça c'était au début de la fanfiction et vers la fin voilà elle avait les cheveux complètement blancs pour je ne sais quelle raison je ne sais pas vous en dire plus je ne le sais plus et voici donc la partie la suite alors on a Chat Noir et Marinette parce que j'ai trouvé tellement mignons ensemble et il y a tellement d'interactions entre les deux quand ils sont comme ça ou même si voilà Marinette elle est Ladybug donc on le sait donc elle connaît un peu Chat Noir machin mais ils sont quand même trop mignons et moi je trouve que voilà et à un moment elle lui donne eu crédit en tant que Chat Noir machin et tout mais la pauvre petite Marinette elle a trop elle a trop sur les épaules ensuite une petite sirène je crois que je faisais des recherches pour les crayons ou c'est juste après c'est possible que ce soit juste après que je voulais réutiliser les crayons d'Erwent avec le côté métallique je vous mettrai si je la retrouve là je crois que je cherchais encore pour mon perso mon nocée Miraculous en mode avec les ailes je crois que j'avais fait un background où elle piquait le Miraculous du serpent machin qui à l'époque pour moi avait une autre une autre forme parce que là je remontais très 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 loin dans le temps machin parce que de bas je crois qu'elle était très 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 vieille entre guillemets et ah là on a les prémices on a les prémices de Blobby voilà la première version où je commence à faire des blobs ah oui là vous avez les les prémices où on va voir tout doucement apparaître Blobby je sais plus pourquoi je l'ai dessiné mais je crois que j'étais en mode je sais pas quoi dessiner on va faire un blob à défaut de faire un chat puis j'étais tombé sur une phrase en mode challenge je crois que c'était plus pour écrire des trucs et moi généralement voilà j'étais en mode dessin donc j'ai pris la phrase qui était et là il était le monstre de sous le lit donc voilà c'est très 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 joyeux hein c'est très joyeux le petit truc ensuite qu'est-ce qu'on a création de caractère de personnage un océ qui n'a jamais été plus loin que ça je crois qu'on avait une liste machin je crois que c'était en fonction de telle chose vous lui mettiez les cheveux de telle couleur ou machin moi j'étais tombé sur un océ avec les cheveux mauves crelés enfin ou ondulés les yeux gris euh moi je devais faire une une palette de 6 couleurs pour la je l'ai même pas mis en couleur c'est pour vous dire j'étais tombé en hiver en je trouve pas mes mots ce matin c'est une horreur en tenue d'hiver avec gros pull et leggings genre ça te tient chaud en hiver alors tu dois avoir le legging bien rembourré parce que je suis désolée moi je suis frieuse je me mets pas en legging des fois je mets un legging en dessous de mon jean c'est encore je mets la plaid par dessus oui voilà accessoires on avait un collier un bracelet et un serre-tête la vache je crois que le bracelet on voit même pas des bottes ça va bien avec le legging et des lunettes sauf que là je lui ai pas mis les lunettes en soit ça peut être très bien ça peut donner un super truc mais je ne l'ai pas fait jusqu'au bout et c'est un peu dommage peut-être dans les prochains sketchbooks hein ou pas on est encore dans miraculous hein non quand il n'y en a plus il y en a encore je trouvais la peau super marrante et je sais plus si j'avais essayé d'inverser les genres entre marinette ou ladybug en mode mec et chêne noir en mode meuf ça a très bien pu être intéressant la suite qu'est ce que c'est c'était un petit dessin je crois inspiré d'une poupée encore parce que j'étais à fond dans les poupées je le suis toujours hein mais disons que j'ai un peu moins de temps voilà encore un petit croquis sans prise de tête ici c'était plusieurs idées que j'ai mis en sang je crois ou que j'ai utilisé pour mettre en mode on va remplir la page et celui-ci alors ça c'est les prémices du DMU le petit challenge qui a lieu sur ma chaîne Twitch qui en gros en 2h30 on a un thème et on doit faire une image dessus que ce soit en photographie, en 3D, en sculpture, en collage ou en dessin tradit ou digital ou ce que vous voulez tant que ça reste dans le thème et dans le temps imparti voilà il y en a qui font des dingues je suis une patate je suis une patate ouais je sais et là j'avais piqué donc là je participais à ce moment là, le DMU n'existait pas encore j'ai participé à un petit challenge sur la chaîne d'un camarade que je mettrais en description e-stream sur Twitch principalement je ne l'ai pas vu ailleurs et je crois qu'il l'est fait toujours, c'est 120 minutes compo on dit 120 minutes compo, c'est du dessin ? non ? non ? non, non ce n'est pas du dessin c'est de la musique parce que ce sont des musicos et moi j'adorerais trader sur leur chaîne parce que c'est une super ambiance, ils sont super sympas et tout et puis de toute façon mettre en fond c'est toujours agréable et je faisais est-ce que je peux participer quand même en mode dessin ? il faut voir ouais vas-y, j'étais la seule à participer en mode dessin et là le thème du soir c'était tempête bon j'ai un peu galéré parce que je me dis 120 minutes avec le croquis, le machin je crois que j'ai fini, quasi pris le poil sur le chrono je vous le dis c'est une prémisse du DMI et ça a donné ceci, je crois que je l'ai mis en couleur par la suite je ne sais pas si j'ai eu le temps de la mettre en couleur mais je pense que j'ai mis la mise en couleur après bon soit elle déchire déjà voilà puis une petite madame qui n'a rien à voir puis voilà les petits doodles, je trouvais des images à gauche à droite ici, bon la page n'est pas remplie mais c'est pas grave on s'en fout j'avais vu une photo d'un chanteur que j'aimais bien à ce moment là je ne dis pas que je n'aime plus mais les goûts, les couleurs ça change donc voilà ça c'était aussi pour une, je crois leur box, je crois que c'est une des dernières que j'ai fait et c'était Reflective Skies ouais ah oui, oui, je l'ai fait, si j'ai encore le scan je vous le mettrai sinon bah tant pis j'avais prévu de faire une fenêtre avec le ciel derrière et j'étais en mode, j'en ai marre des réseaux sociaux ou je crois que c'était les débuts d'Instagram où il fallait payer pour être vu machin ou la glorie, je me faisais encore n'importe quoi ça n'a pas trop changé et je voulais montrer les dérives de ce qu'il y a parfois derrière très, très joyeux, très joyeux encore voilà, deuxième 120 minutes compo et le thème était 666 ou double les deux donc voilà, j'ai été inspiré en mode démon et là je suis passé au feutre à alcool, comme vous le voyez et j'ai kiffé, j'ai kiffé je crois que voilà, c'est après ce dessin là que je me suis dit bah écoute, est-ce que je peux te piquer l'idée il fait, what, t'inquiète, moi j'ai même piqué l'idée aussi à gauche à droite donc voilà, j'ai pris l'idée, je l'ai transformée j'ai fait en sorte que, bah voilà, pendant 2h30 et non pas 120 minutes 2h30, on fasse un dessin, machin, parce qu'au départ c'est le dessin puis il y en a un qui est arrivé en mode, je fais la 3D, je fais, vas-y, dessine-moi une image, machin donc dessine-moi une image parce que souvent c'est genre, ah des mimes, ça veut dire quoi ? ça veut dire, dessine-moi une image c'est aussi simple que ça et d'ailleurs, merci Mumu pour le nom encore, merci voilà et d'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo tous les mercredis soir sur Twitch on est mercredi aujourd'hui, c'est pour ça que je tourne cette vidéo tous les mercredis soir sur Twitch, dès 20h, on commence les DMI donc le challenge ne commence pas avant 20h30 généralement mais avant, on a le petit sondage pour savoir quels thèmes on va avoir sur la chaîne donc en gros, moi je vais chercher parmi une longue liste que les viewers ont donné progressivement et qui continuent de s'alimenter je vais choisir un thème enfin j'en prends 4 mon chéri en fait un cinquième, je fais un straw poll ou un sondage et les viewers présents sur la chaîne, comme sur l'iscord, peuvent choisir et en fonction de ce qui sort, des fois on a un doublé ils m'ont fait le coup d'avoir un triplé et là j'ai fait non, non pas triplé donc j'ai relancé un sondage qui m'ont fait un doublé derrière après ils râlent, les gens ils râlent et ils me disent ouais mais pourquoi on a choisi ça ? je me dis oui mais c'est vous qui choisissez c'est pas moi mais ils le savent et le pire c'est qu'ils je crois qu'ils aiment ça ils aiment partir en mode ouais on va faire un vote troll puis après ils regrettent mais ils le font quand même ils continuent toujours à chaque fois donc est-ce que quelque part ils sont pas un peu maso ouais je crois qu'il y a du maso aussi mais quand même un petit peu derrière donc voilà c'était feutre à alcool le tout en 120 minutes puis là c'était les recherches de ah oui j'avais fait un kimono pour une de mes poupées j'essaierai de mettre la photo si je la retrouve elle a toujours le kimono quelque part puisque là je ne lui ai pas mis petit dessin comme ça en mode un petit peu ah tiens my little pony rainbow dash machin et là je l'ai refait en plus grand et je vous mettrai la version couleur dès que je la retrouve ici voilà ensuite oui là on a appris une mauvaise nouvelle et là la communauté artistique a été vachement impactée parce que c'est quand même quelqu'un qui a inspiré énormément de monde elle faisait des oeuvres mais de dingue tout en étant malade et voilà ça m'a beaucoup peinée de la voir partir après voilà elle était malade ça devait arriver un jour malheureusement elle s'est bien battue elle a jamais lâché elle a jamais lâché les défunts malgré qu'elle était pas bien un très très grand courage cette madame voilà et ça c'était mon petit mon petit hommage j'en ai refait un autre derrière c'est celui-là que j'ai montré sur les réseaux sociaux et là on a les prémices de mon bouquin là on a les premières images que j'avais en tête pour mon bouquin comme quoi les personnages ont un peu changé depuis en tout cas pour ce qui est de Sylla elle a un peu changé Abel je ne sais pas je ne sais pas j'avoue qu'il correspond encore à ce que je vois mon bouquin d'ailleurs j'en parle peut-être dans une autre vidéo donc je m'attarde pas plus là-dessus si vous voulez les informations en commentaire je vous les donnerais là j'avais été inspirée par des dessins sur Pinterest je crois sur internet en tout cas et je me suis dit ah ouais ça serait bien j'aimerais bien faire ce code couleur parce que c'était du noir et blanc avec une touche de rouge et je trouvais ça génial je vais faire pareil et puis là j'ai testé j'ai commencé à faire des tests pour les feutres de chez Action alors ça ce sont les aqua marqueurs ça ce sont les petits brush pen en mode pour les que moi j'utiliserais plus pour les bullet journal ils sont parfaits pour les bullet journal ils sont légèrement aquarellables comme vous voyez là et ceux-là ça doit être des aquarellables aussi ça ça doit être des aquarellables et je les ai toujours d'ailleurs je suis moins fan mais voilà il fallait que je teste là il n'y a rien à dire c'est un chat qui va piquer dans les armoires un prix en flagrant délit j'ai trouvé l'image quasiment pareille trop fort bon mon chat il fait ça je rigole et ici je voyais beaucoup de gens qui faisaient des cartes de tarot et je fais ah ouais ce serait cool machin pourquoi je suis inspiré par un rien et celle-là elle a donné Nebula qui pop ici voilà donc celle-là je crois que je l'ai commencé le 19 février 2020 et je l'ai terminé le 25 et je l'ai mis en couleur je crois après voilà là je crois que je voulais refaire mon dessin pour Pugni Pugni, Pugni je ne sais plus je ne sais plus j'ai lu comment le lire voilà je voulais refaire le match que j'avais je voulais refaire et puis finalement j'ai gardé celui-là voilà celle-là elle était très mignonne un autre dessin quand je vous dis je suis inspiré par des trucs sur Pinterest puis après ça n'aboutit pas voilà des petits doodles parce que quand on ne sait pas quoi faire on fait des petits trucs et parfois ça sort des trucs mignons alors au départ celui-là ça devait être un Maki aussi ça s'est transformé en rouleau de PQ parce qu'on m'a dit ah celui-là il ressemble à un rouleau de PQ alors ben j'ai fait un rouleau de PQ est-ce que je les ai fait en live je ne sais plus ou sur le Discord je ne sais plus ils étaient très orientés bouffés et autres un petit croquis là je recherchais à nouveau pour mon océ sur Miraculous en même temps je fais beaucoup de recherches pour un truc que j'ai finalement abandonné mais il ne faut pas se dire ah ouais mais de toute façon je l'abandonnerais non n'hésitez pas si vous avez envie faites-le voilà et là voilà ça c'était le match que je voulais refaire qui était le 1er mars puis ça a donné ça pour je crois que c'est un mix entre mon océ Miraculous et d'autres trucs que j'ai vu puis là c'est parti en mode non rien à voir on dessine juste des madames avec un serpent qui tourne tout puis une jolie madame vampire un peu sexy ça ne se voit pas mais oui c'est un vampire ou est-ce que c'était pas Syl là ? c'est possible c'est possible que ce soit des recherches d'apparence pour Syl comme je ne l'ai pas noté déjà ça n'a rien à voir je crois j'étais en mode Harry Potter comme d'habitude enfin comme souvent en mode Harry Potter genre elle a piqué la baguette ou quelqu'un qui peut faire un truc en mode nia 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 ou toi tu vas voir tu as mort alors tu sais pas à quoi tu t'attends enfin elle a une idée derrière la tête quoi qu'il arrive et nous voilà arrivés à la fin de ce sketchbook voilà voilà toujours les artesains je mettrais tout ce qu'il faut en description le lien de ma boutique où vous pouvez trouver certaines de mes illustrations bien sûr moi je vous fais des bisous j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à liker un petit like, un petit follow sur les réseaux sociaux abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir plus de contenu on sait bien activer les notifications la petite cloche machin j'essaye de publier une vidéo tous les vendredis à peu près et j'essaye un petit peu de varier maintenant les contenus parce que bon je me doute bien que le sketchbook tour au bout d'un moment déjà j'en aurais plus et voilà après c'est très dur entre les travaux ici dans le bureau j'ai enfin réintégré le bureau d'ailleurs je le dis ça à la fin de la vidéo mais voilà j'ai enfin réintégré le bureau il était lent mais on est encore sur les travaux avec les live twitch, la vie à côté et tout ce qu'il faut faire pour la boutique avec les machins, les patties, les patas et les prochaines conventions à préparer dont la toute prochaine qui arrive c'est en septembre réservez déjà votre week-end les infos sont dans l'inscription mais réservez-le pour la chestre conne qui est du côté de Charleroi si je ne me trompe pas et on se verra là-bas j'espère en tout cas bon du coup je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo à bientôt !